Merci, Mme Dublé. Ah, j'oubliais. Est-ce que je peux mettre ma petite annonce ? Bien sûr ! Vous cherchez toujours votre baby-sitter ? C'est quoi une baby-sitter ? C'est une jeune fille qui garde les enfants à la place des mamans. Mère ! Bonjour, Mme Dublé ! Oh, mais je te connais, toi, tu es... Elliot ! Oh, dis donc, tu as drôlement grandi. Au revoir, Mme Dublé. Cherche baby-sitter de confiance. Vous allez voir, on va trouver une jeune fille très bien. Mais maman, on veut pas de baby-sitter. Vous en faites des histoires avec cette baby-sitter. Vous aurez peut-être une bonne surprise. Et si on avait une mauvaise surprise ? Voilà votre dîner, les enfants. Mangez vite et après, vous irez vous coucher. Mais, madame, il est à peine 4 heures. Et alors, petit insolent ? Je me suis déjà assez occupé de vous. Allez, punition, point de repas. Ben, super ! T'aurais mieux fait de te taire. Ça se passera pas comme ça. On va pas se laisser faire. C'est marrant que vous ayez envie de carottes ratées. Ça ne vous arrive jamais ? Si, si, on aime ça. Et surtout, tu utilises bien ton robot, hein ? Celui qui fait plein de bruit. Chut ! Alors, on a réussi. Écoute. Laissez-moi faire. Allô ? Ah non, désolée, mademoiselle. On a déjà trouvé quelqu'un. Mais je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Et voilà le travail. Timide, trop bien, maman. Avec une plus jolie voix. Vous n'avez pas entendu le téléphone ? Non, maman. Oh, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Toujours pas de réponse pour notre petite annonce. Ah oui, c'est bizarre. Euh, tu n'oublies pas nos carottes ? On a très très faim ce soir. Il n'y a pas à dire. Je suis quand même très forte. Oui, mais si ça sonne sur son portable ? Oui, je suis intéressée. Vous avez de l'expérience ? Oui ? Non. Formidable. Chut ! Et quand est-ce que vous pourriez passer ? Oh, génial. À tout de suite. J'espère qu'elle aime les carottes râpées. Vraiment méchante, cette maman. Abandonner ses enfants. Bonjour, c'est pour le babysitting ? C'est pas ici, au revoir. Vous ne devinerez jamais qui c'était. Vous n'avez pas entendu sonner ? Non. Oh, je deviens folle. Moi, j'entends des voix. Oh, c'est toi ? Bonjour. Bonjour, madame. C'est... C'est moi. C'est-à-dire... C'est moi qui viens de vous téléphoner. Tu as quel âge, Elliot ? 18 ans ? 17 ? Euh... Il ne connaît même pas son âge. Tu as 16 ans, au moins. Ouais, bien sûr. Il ment. Je suis sûre qu'il ment. L'année prochaine. Et tu sais t'occuper des enfants ? Eh ben... On est six frères et sœurs chez moi, mais... Moi, je suis le dernier. Mais... J'ai des hamsters. Des hamsters ? Tu vas voir, ils sont adorables. Ça va, les enfants ? Alors, Elliot, c'est bien enregistré. Euh... Après le bain, le dîner, carottes râpées et légumes verts pour tout le monde. Euh... Ensuite, un peu de musique, la page de violon, et ranger la chambre et au lit à 8 heures. Je compte sur toi. Ils ont école demain. Et... Chez qui tu vas ? T'es sûre qu'on peut pas venir ? Tu viendras nous faire un bisou quand tu seras rentrée. Promis. Allez, je file. Vous obéissez à Elliot, hein ? Pas de blague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Chut ! Réveille pas Elliot ! Il a école demain Finalement, c'est bien un baby-sitter Coeur ! Et moi, balai ! Roi ! À moi, j'ai gagné ! Pousse-toi ! Tu prends toute la place ! C'est vrai ? Tu prends toute la place ! Et haut ! Vous êtes sur mon lit ! Et sur mon lit, je fais ce que je veux ! Et pourquoi le lit d'en haut, c'est ton lit et pas le mien ? Ou le mien ? Moi aussi, j'aimerais mieux le lit d'en haut ! Pourquoi toujours à toi ? Parce que c'est comme ça depuis le début ! Et si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à partir ! Pourquoi c'est notre frère qui a le lit du haut ? Et pas nous ! Euh... J'en sais rien, moi ! Vous verrez ça avec votre maman ! Arrêtez de vous chamailler, on va sortir dès que la pluie se sera arrêtée ! D'accord ? Je suis chez moi ! Mon lit, c'est mon donjon ! Je suis très bien tout seul ! Hé ! Hein ? Je peux venir jouer ? Pour visiter, faut un ticket ! Il n'est pas valable, votre ticket ! Ticket ! Euh... Pas valable ! Quoi ? N'importe quoi ! Je peux savoir pourquoi tu ne veux pas laisser tes frères et sœurs jouer avec toi sur ton lit ? C'est pas un lit, c'est un donjon ! C'est mon donjon ! Pour monter, il faut un ticket ! Mais on t'en a montré des milliers de tickets ! Oui, mais aucun n'était valable ! Hum... Ah ! Bon, laissez tomber ! Vous n'arriverez à rien avec votre frère aujourd'hui ! Jouer ensemble sans vous occuper de lui, tout finira par s'arranger ! Ah ! Oh pardon, Toto, je t'avais pas vue ! Eh ben nous, on s'en fiche de ton donjon, voilà ! Nous, on a une maison à deux étages ! Elle est géniale ! En haut, c'est l'hôtel ! Hôtel des triplés, bonjour ! Oui, c'est de la place, madame ! C'est noté ! Au revoir, madame ! Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Bonjour mademoiselle ! Bonjour ! Quel succès ! En bas, c'est euh... le restaurant ! Bonjour monsieur ! Aujourd'hui, nous avons des harengs de la Baltique avec des coquillettes ! Debout tout le monde, le petit déjeuner est prêt ! Voilà les croissants, les pains au chocolat, la confiture, le lait... Miam, 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 miam ! Vous allez vous régaler ! Hé ! C'est bon ? Oui, oui, merci ! Et puis, qu'est-ce qu'on s'amuse chez vous ? Encore une tartine ? Ouh ! Oh ! Bonjour monsieur du donjon ! Bonjour ! J'ai réservé une chambre chez vous et je voudrais un gros petit déjeuner ! Vous avez votre ticket de réservation ? Euh... Tenez ! Votre ticket n'est pas valable ! Comme on n'a pas le droit d'aller chez toi, t'as pas le droit d'aller chez nous ! Viens ! Ah ! Non ! Hein ? C'est pas bien ! C'est pas juste ! C'est dégoûtant ! Je rêve ? Maintenant vous vous chamaillez pour la place du bas ? Mais euh... C'est lui qui a commencé ! Ça suffit ! Si vous continuez à vous battre pour ce lit... Euh... Je le démonte et vous aurez trois lits d'en bas ! Oh ! Comme ça, pas de jaloux ! C'est tout ! Ah ! Non ! Pas ça ! T'as pas le droit de casser notre lit d'abord ! Maman ne sera jamais d'accord ! Non ! Elle sera jamais d'accord ! Bien sûr qu'elle sera d'accord ! Si je lui raconte toutes vos histoires ! Oh non ! Regardez ! Tout s'arrange ! Le soleil est revenu ! Allez ! On oublie tout ! On va au parc ! Oui ! Dites-moi les enfants ! Mon petit doigt m'a dit qu'il y a eu des histoires avec le lit cet après-midi ! Euh... Tu vas pas casser le lit, dit maman ! Non ! Mais je ne voudrais pas que ce lit devienne un sujet de dispute entre vous, vous comprenez ? Oui mais... Pourquoi moi je suis en haut et pas en bas ? Et pourquoi moi je suis en bas et pas en haut ? Et pourquoi moi je suis ni en haut ni en bas ? Bon... Puisque vos places ne vous conviennent plus, on va tirer à la courte paille, d'accord ? Oui ! Le crayon de taille moyenne sera pour le lit du milieu, le petit crayon pour le lit du bas et le plus grand pour le lit du haut ! J'ai le lit du haut ! Chouette ! J'ai le lit du bas ! Super ! J'ai le lit du milieu ! Ouais ! Bon, vous êtes content ? Oui ! Et euh... Euh... Pardon pour tout à l'heure ! J'ai un peu le vertige, moi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est trop bas de plafond, ici ! Bonjour les enfants ! Bonjour maman ! Bonjour maman ! Bonjour maman ! Vous avez repris vos places d'avant ? Oui ! Finalement la meilleure place... C'était la m... Non ! La meilleure place, c'est la mienne !